Bonjour, je vous parle de Mindomo. Mindomo, qu'est-ce que c'est? C'est un idéateur, un logiciel qui nous permet de créer des réseaux de concepts. À quoi ça sert? Pourquoi on utiliserait Mindomo? Souvent, pour réaliser des tempêtes d'idées, pour organiser en fait l'information préalablement à l'écriture d'un texte, à la préparation de travaux dans diverses matières. Aussi, Mindomo se prend un petit peu pour Prezi, c'est-à-dire qu'il nous permet, suite à l'organisation de nos idées, d'en faire une présentation. On verra à la fin à quoi ça peut ressembler. Où trouve-t-on Mindomo? En passant, il existe de nombreux produits similaires, mais ces derniers mois, c'est vraiment celui qui se démarque, particulièrement intéressant. Il nous est disponible dans une version application web. Il est disponible aussi en format logiciel, donc on peut installer localement sur notre ordinateur via la technologie Adobe Air, autant sur Mac, PC que sur Linux. Et aussi, c'est une de ces forces qui est aussi disponible sous forme d'applications pour appareils mobiles, entre autres iPad ou Android. Donc, ça, c'est très intéressant. Et chacune de ces versions-là sont relativement performantes. On voit quelquefois des produits qui nous offrent aussi des versions mobiles, mais qui sont absolument payantes, par exemple, ou moins performantes. Ce n'est pas le cas de Mindomo. Justement, abordons la question du combien. Autant pour sa version mobile que pour sa version logicielle locale ou évidemment pour sa version web, c'est tout à fait gratuit. En fait, il y a une version premium qui est payante, qui est possible d'acheter, mais les versions gratuites, autant sur une plateforme que sur une autre, sont très intéressantes, relativement complètes. Et sur ce, passons au dernier sujet. Quel genre de fonction, comment on peut travailler avec Mindomo? Une des forces, encore une fois, c'est qu'on peut structurer librement les contenus qui nous sont offerts. C'est assez fréquent qu'on voit des logiciels de la sorte qui ne nous permettent pas de déplacer librement. On a une structure qui est imposée. Ça, c'est disponible dans Mindomo. On peut modifier notre structure. Par exemple, je pourrais sélectionner ces éléments-ci et modifier la mise en forme pour en avoir une mise en forme, par exemple, qui pourrait ressembler à celle-ci. Peut-être que ça n'a pas eu assez d'effet pour qu'on en prenne conscience. Prenons l'ensemble de ces sujets et mettons-les de cette façon à la place. Bien là, on voit rapidement que ça fonctionne, qu'on peut avoir une structure imposée, mais ce n'est pas obligatoire. On a aussi la possibilité de placer librement nos objets, nos bulles de texte. On peut évidemment insérer du texte de façon tout à fait efficace, autant pour la version locale que la version appareil mobile, avec des combinaisons de touches au clavier, par exemple. On peut aussi, évidemment, insérer des images qui sont directement du web, si on veut pouvoir insérer des images qui proviennent de notre ordinateur, on doit avoir la version payante. Mais ça fait quand même un travail intéressant, la version d'insérer des images directement du web. Il faut faire attention, par contre, au droit d'auteur, parce que, regardez comment ça se passe quand on importe des images. On a la possibilité, via plusieurs répertoires, d'aller chercher directement des images en tapant tout simplement le mot. Mais, à ce moment-là, on n'a aucune espèce d'idée de la provenance des images, si on a le droit d'utiliser, surtout si on en fait une publication. Pour cette raison, moi, je suggère fortement d'aller les chercher vous-même, puis ensuite de taper ici, de recueillir l'adresse de l'image, puis de la taper ici. À ce moment-là, vous pouvez vous assurer d'avoir les droits de publier vos images, comme c'est le cas des images que j'ai utilisées moi-même, avant de les utiliser dans votre idéateur, dans votre réseau de concepts. On peut aussi insérer des sons ou des vidéos, un peu le même principe que pour les images, c'est-à-dire qu'il faudra absolument, avec une version gratuite, prendre des sons ou des vidéos qui sont déjà sur le web. Si on veut pouvoir aller en chercher, qui sont sur notre ordinateur, bien, ça ne fonctionnera pas avec la version gratuite. Donc, que ce soit des fichiers audio, soit des fichiers vidéo, on tape l'adresse directement ou on va aller chercher sur YouTube en mettant tout simplement des mots pour rechercher notre vidéo. On peut mettre des liens hypertextes, on voit le résultat ici. Intéressant de voir qu'il y a un navigateur d'intégrer, donc on n'a pas à sortir du logiciel pour se retrouver sur le web. Il y a un navigateur d'intégrer qui me permet d'aller aux pages web qui sont hyper liées, là, directement dans mon réseau de concepts. On peut apercevoir ici que la bande passante n'est pas tout à fait rapide ici. Il est possible de fermer des branches, je l'ai fait depuis le début, de les fermer puis de les ouvrir. Cette branche-ci, il n'y en a pas, mais comme ceci est un exemple ou encore mieux cela. Alors, ça, c'est intéressant dans un contexte de présentation. Puis, justement, venons-en au concept, au principe de présentation. Je vais activer cette fois-ci le mode de présentation qui est disponible un peu plus haut dans le coin, c'est ça. Et là, bien, passons à la suivante. On a un bouton qui est dans le bas ici, suivant, suivant, suivant. Donc, j'ai déterminé un parcours, un peu comme dans Prezi, puis je passe les éléments les uns à la suite des autres. Il peut même y avoir des branches fermées avant que j'aille aux éléments. Donc, évidemment, oui, les fonctions de partage sont disponibles quand on utilise des fichiers qu'on a sur le web. Par contre, ce n'est pas possible quand on a des fichiers qu'on a créés avec la version locale, des fichiers qu'on enregistrerait localement sur notre poste. À ce moment-là, ces fichiers-là, ces cartes-là, ce n'est pas possible de travailler en collaboration avec celles-ci. Finalement, bien, il est possible d'associer des notes comme plusieurs logiciels du genre nous permettent de le faire. Là, j'ai l'impression que c'est parce que je suis en mode de présentation que ma note ne s'ouvre pas. Mais si je sors de ce mode de présentation et que je clique sur ma note, bien, je peux la voir. C'est surtout des notes, j'ai l'impression, qui sont pertinentes en cours de travail plutôt qu'en mode présentation. Alors, voilà, c'était l'idéateur Mindomo qui, pour l'instant, et depuis quelques mois, sûrement pour quelques mois encore, je l'espère, est vraiment le produit le plus intéressant, le plus complet. C'est parti.